Comment avez-vous perçu le changement climatique dans votre région ? Le changement climatique dans notre région est perceptible, c'est-à-dire c'est une réalité. Une irréalité à ce sens que vous savez, la plupart de nos communautés, nous vivons dans la forêt, nous vivons avec les ressources naturelles, nous dépendons des ressources naturelles et de la biodiversité et des services écosystémiques fournis par la biodiversité. Et quand il y a des facteurs qui déstabilisent les climats, et ces facteurs, ces conséquences ont réellement des impacts dans le milieu de peuples autochtones. Et là nous avons par exemple la perte de la biodiversité, la perte de certaines espèces, et du coup, quand il y a la perte de certaines espèces, que ce soit végétales, que ce soit phoniques, ces espèces ont réellement cette perte, a un impact sur les moyens de servir des peuples autochtones. Nous avons non plus, et ça c'est causé par beaucoup d'activités humaines et qui parfois ne sont pas causées par les peuples autochtones. C'est vraiment de connaître ça, que l'impact du réchauffement climatique a vraiment des conséquences sur la vie des peuples autochtones. Pourquoi les droits des autochtones et des communautés locales sont-ils si importants pour résoudre la crise climatique ? Comme je l'ai dit, il y a les liés étroits. Il a été démontré, il est même démontré, que nos milieux traditionnels, nos pratiques traditionnelles ont nos valeurs culturelles, de respect de la nature, de respect de la gestion durable de la nature, de la gestion collective et traditionnelle de la nature, des décisions traditionnelles à partir de nos règles traditionnelles que nous menons, que nous prenons pour la gestion durable de la nature ont déjà des impacts positifs sur l'intégrité, par exemple, des forêts. Et les forêts qui constituent actuellement, il lui est connu que les forêts, sont des solutions pour l'échange climatique. Pensez-vous que la réunion de l'Alliance mondiale est-elle importante pour votre région ? L'Alliance mondiale constitue pour nous une grande opportunité. D'abord, c'est un mouvement qui est constitué par les détenteurs des droits sur les forêts, sur la nature. Et les peuples autochtones du Congo qui sont réunis au sein de Repaleac, les réseaux de population autochtone, et le cas pour la gestion durable des écosystèmes en Afrique centrale, le Repaleac est membre de l'Alliance globale pour les communautés territoriales. Nous avons créé un mouvement de solidarité, un mouvement de plaidoyer, où nous avons les mêmes objectifs de garantir les droits sur nos territoires pour les solutions climatiques. Nous avons tous les mêmes objectifs et nous faisons un travail d'ensemble au niveau d'influencer les politiques au niveau international, influencer les lois au niveau national, et nous devons tenir compte, bien sûr, de nos valeurs et de nos objectifs pour garantir l'intégrité des forêts.